Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Aujourd'hui je vous propose notamment d'aller rencontrer Adélaïde qui tient une boutique tout à fait développement durable à Mulhouse. C'est Marion Muf qui vous y emmène juste après le sommaire. Cette semaine avait lieu la remise des prix du concours à l'école du développement durable. 17 collèges et lycées d'Alsace y participaient reportage à Mulhouse. Collégiens, lycéens mais aussi étudiants sont donc à l'honneur dans ce magazine. Comment les élèves ingénieurs intègrent-ils la notion de développement durable dans leur cursus ? Direction l'INSA à Strasbourg. Enfin on fait le point sur la méthanisation en Alsace. Ce processus qui permet de transformer les déchets organiques en biogaz. Bye, s'il vous plaît. Allez. Au revoir, à la prochaine. Chrysalide Bioethique n'est pas une boutique bio comme les autres. A sa tête, Adélaïde Meyer, une pétillante chef d'entreprise d'origine camerounaise. Depuis 2012, elle a décidé de mêler produits locaux et commerce équitable. Pourquoi mélanger Sungo et Afrique ? C'est peut-être une nouvelle voie vers la solidarité. C'est un partage de culture, c'est un échange, un partage de culture. Et un proverbe qui dit tu veux la bonne charité, comment ça se passe ? Quand vous venez dans un pays et qu'on vous accueille à part ouvert, on vous intègre, vous commencez déjà à faire quelque chose pour ces personnes, pour cette région qui vous a accueillis à part ouvert, avant de regarder d'où vous venez. Le produit phare, la mangue du Mali, importée directement par avion, elle donne aux clients l'occasion de se sentir plus concernée. Je les explique que c'est à cause du conflit au Mali qu'on n'a pas les mangue. Je m'enlève, ils comprennent très bien. Les gens s'intéressent, commencent à évoluer. Je vous écoute des informations, je n'y vais pas en détail. Vous n'avez pas vexé les gens, parce qu'il faut savoir mieux répondre aux gens. Je n'ai pas en état, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je sais juste que c'est un peu du conflit et on s'arrête là. Solidaire jusqu'au bout, ici, aucun produit n'est gâché. Les invendus sont reversés au collectif Urgence Welcome, qui accueille les sans-papiers déboutés du droit d'asile. C'est important que les gens puissent manger des vitamines, parce que ce n'est pas trop dans leur culture de manger des légumes frais. Alors on a fait des échanges de recettes pour essayer de faire en sorte qu'ils mangent des vitamines et qu'ils soient en bonne santé. Le plaisir du partage, voilà ce qui anime Adélaïde au quotidien. Dès le mois de juin, des cours de cuisine seront mis en place. L'objectif, apprendre à cuisiner sans gaspiller et découvrir de nouvelles saveurs. Nous commençons cette émission à l'ADEME. Nous allons parler des perspectives de méthanisation en Alsace. Nous sommes avec Jonathan Muller, vous êtes en charge des énergies renouvelables ici. La méthanisation, on revient un peu dessus, qu'est-ce que c'est ? La méthanisation, c'est une technologie, un procédé qui permet de répondre à un triple enjeu. La première chose, c'est de produire une énergie renouvelable. La deuxième, ça va être de traiter des déchets. Et la troisième, de produire aussi un engrais. En termes de déchets, qu'est-ce qu'on va pouvoir traiter dans l'installation de méthanisation ? Principalement, des déchets agricoles. On va aussi pouvoir traiter des déchets de restauration, par exemple, des déchets verts, ce type de déchets. En termes d'énergie, on va pouvoir produire du gaz. Donc, ce gaz, on peut soit l'injecter dans le réseau de gaz, soit le brûler directement sur le site et produire de l'électricité et de la chaleur. Et l'engrais, c'est un engrais qui est naturel et qui se substitue aux engrais chimiques. C'est quelque chose qu'on trouve plutôt sur des structures agricoles, alors ? Ou c'est des agences d'énergie ? Comment ça existe aujourd'hui ? Alors, principalement, effectivement, on va trouver de la méthanisation sur les exploitations agricoles. puisqu'en fait, le gros du gisement, ça va être du fumier, des lisiers, enfin, tout ce qui est des fluents d'élevage. Mais après, effectivement, on peut aussi retrouver des installations de méthanisation sur les installations de traitement des déchets ménagers, par exemple. Donc là, vous venez de mener avec la structure énergie de vie une étude en Alsace sur le potentiel qu'on a sur ce type d'énergie. Donc aujourd'hui, ça en est où, ce potentiel ? Alors, effectivement, avec la région Alsace, l'ADEME, nous avons réalisé une étude qui vient de livrer ces résultats. On a un potentiel en Alsace de 86 millions de mètres cubes de biogaz. Alors, en comparaison, si on prend le plus gros projet alsacien, qui est donc Agrivalor à Ribovillet, ce projet produit un peu plus de 2 millions de mètres cubes de biogaz. Donc on voit que le potentiel est quand même relativement important. On a une estimation de tous les effluents agricoles qui sont produits en Alsace, une estimation de tous les déchets organiques qui peuvent rentrer dans la méthanisation. Et on va estimer, effectivement, du coup, le potentiel résiduel qui peut être utilisé dans la méthanisation. Mais à la base, on a pris vraiment tous les déchets organiques. Le tonnage de ces déchets organiques, c'est à peu près 4,3 millions de tonnes. Par rapport aux autres énergies, c'est important ? Enfin, c'est une énergie qui pourrait être assez importante en Alsace ? Alors, on a comparé un petit peu ce que représentait justement ce gisement par rapport à la consommation de gaz alsacienne. Et ça représente à peu près 4,3% de la consommation de gaz. Donc, c'est clair, il faut un petit peu relativiser. On ne va pas produire avec la méthanisation tout le gaz qu'on consomme en Alsace. Mais néanmoins, ça contribue aussi à l'effort sur les énergies renouvelables. Et nous, on pense qu'avec cette énergie, on va faire une partie de l'objectif. On est en train de mener un appel à projet. Donc, pour les installations de méthanisation, qui est à destination de tous les porteurs de projets, on imagine plutôt des porteurs de projets agricoles. Mais bon, c'est ouvert à tout le monde. Et on attend donc effectivement des réponses pour fin mai et pour septembre. Donc, tout ça est en ligne sur le site énergievie.info. Merci de vos explications. Tout de suite, la suite de l'émission. Adieu scooters, camions et autres véhicules de livraison qui polluent l'atmosphère. Les futurs ingénieurs de l'Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg ont conçu et réalisé des véhicules à assistance électrique. Ces vélos et karting servent de support pour leurs projets de dernière année. Ces futurs diplômés spécialisés dans l'énergie anticipent déjà l'épuisement de nos ressources. On est à un tournant dans notre civilisation. On sait que les ressources primaires d'énergie fossiles sont en voie d'épuisement. Et donc, il faut trouver, un, des solutions pour les remplacer. Et deux, des moyens aussi de consommer tout simplement moins d'énergie. Donc, ça fait partie intégrante du cursus de formation des ingénieurs. Ce projet, soutenu par le groupe EDF, permettra aux ingénieurs de demain de prouver leurs compétences dans le domaine du développement durable. Un ingénieur, un diplômé, un architecte qui va être sensible à cela, dès le début de sa formation, ça veut dire qu'il va penser sobriété énergétique, il va penser cycle de vie de produits, il va penser développement durable chaque fois qu'il mettra en avant un projet, ça sera un véritable plus. Alors, ce plus, il faut en apporter la preuve. Quand on cherche une embauche, ce n'est pas juste de dire je suis un passionné du développement durable, etc. Mais de pouvoir dire, moi, dès ma deuxième année ingénieur, troisième, etc., j'ai travaillé sur des projets où concrètement je montre ma capacité dans ce domaine, bien entendu. Ça, ce sont des preuves qui vont sensibiliser le futur employeur. L'avenir de ces véhicules écomobiles est à Strasbourg. Après validation par l'INSA, ils seront mis à la disposition des étudiants pour leur trajet quotidien. Les étudiants, on passe tout de suite aux collégiens. Cette semaine, avec la remise des prix, c'est la période du concours à l'école du développement durable. Ça se passe à Mulhouse, reportage. Gestion des déchets, économie d'énergie, protection des abeilles ou des insectes. Autant de pistes de réflexion qui ont agité 17 classes de collège et lycée de toute l'Alsace cette année dans le cadre du concours à l'école du développement durable. La remise des prix, c'était cette semaine à Mulhouse. Les élèves ont présenté leur projet à l'aide de maquettes, scénettes de théâtre ou jeux devant le jury. Un concours organisé pour la deuxième année par l'Académie de Strasbourg, l'ADREAL, l'ADEME et le groupe EDF. EDF, dans son histoire, un partenariat historique avec l'éducation nationale. Et donc, ça nous paraît essentiel d'accompagner les jeunes qui sont déjà des citoyens, des jeunes citoyens, demain qui seront des citoyens adultes et puis qui seront peut-être aussi des ingénieurs de demain qui construiront les lieux où on va vivre. Et donc, ça nous paraît très, très important de les sensibiliser au développement durable, aux économies d'énergie, à l'éco-citoyenneté. Après les présentations, le jury se réunit pour la délibération. Parmi les lauréats, le collège Jean-Masset de Mulhouse prit coup de cœur du jury. Ça a été un projet au long cours, en fait, qui nous a occupés pendant presque six mois d'année scolaire avec une collègue de SVT et moi-même en histoire-géographie. Et les élèves, surtout, on a travaillé au départ sur les énergies, leur utilisation en ville. Ensuite, on a étudié sur l'énergie qu'on consomme, nous, au collège, pour ensuite, finalement, se raccrocher à notre agenda 21 et imaginer un collège plus écologique, en quelque sorte. C'était proche du quotidien, ça nous permettait de raccrocher à plein de choses que les élèves y vivent. Voilà, plein de choses sur lesquelles les élèves y peuvent agir. Et surtout, ça nous permettait aussi de faire quelque chose sur le collège. C'était cool, je trouve que c'est bien parce que c'est pour bien vivre. C'est agréable, ça nous touche. Et en bonus, chaque classe est repartie avec un arbre fruitier à planter dans leur établissement. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-la sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada